Vous voyez ce que c'est que la surface ? Vous vous rendez compte, colonel ? Vous n'existez plus. Je vous le disais, je vous le disais bien, c'est un micmac, c'est une horreur. Vous perdez tout, colonel. Il ne m'écoute pas, il ne m'entend pas. On va, je lui tiens bien le bras, son bras droit. Et il n'aura plus de fleurs si ça continue. Il en perd encore. J'en ramasse. Les gens m'aident, on les lui remet dans les bras. Et si ça commence, il y en a qui nous suivent depuis le châtelet, toutes sortes de questions, surtout à propos de son grade. Vous croyez qu'il est colonel ? Ça, ça les intrigue, s'il est vraiment colonel. Vous êtes médecin, vous ? Où vous allez ? Vous avez dit à un mariage ? Vous avez dit à l'hôpital ? J'avais beaucoup dit. Je m'étais contredit. Je me rendais compte. Il voulait savoir, tout savoir. Et qu'il nous laisse arriver, c'est tout. On était plus loin. La rue du Bac, là. Le carrefour. La rue Sébastien Bottin. Il ne s'agit pas de se tromper de porte. Le 5. Clic. Maintenant, de nous en ouvrir dedans. Juste, hop, là. Nous deux. Qu'ils restent dehors. Eux, sale, renifleur, bredouille, bourrée. Clic. Quel numéro vous allez ? Ils veulent tout savoir. Je leur crie. Merde. Je file un ramponneau au colon. Toute ma force. Qu'il en flageole tombe sur les genoux. Presque. Je le rattrape. Il perd ses lisses. Je les lui ramasse. Il les repère encore. Colonel. Colonel. Je vogue moi-même. J'ai la sensation de voguer. Mais courage. Courage. Colonel. Ça y est. Nous y sommes. On y est. Une autre bourane. Qu'il n'hésite plus. Vlang. Qu'il fasse pas demi-tour. Vlang. Qu'il fonce dans la porte. Qu'il enfonce la porte cochère. Puisqu'on y est maintenant. On y est à la RNF. Je roule avec lui sous l'autre voûte. L'élan. La monumentale. Les suiveurs veulent entrer aussi. Non, non, non. Le concierge s'oppose. Et je m'oppose. Heureusement qu'il est là, le concierge. C'est fermé. C'est fermé. Charogne. Chaligo. Allez. Il est refou dehors. Heureusement qu'il est athlète. Ils sont une bande qui veulent forcer. C'est fermé, je vous dis. Bordel. C'est fermé. Il boucle la lourde. La grande lourde. Cring. Cac. 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 Ainsi, ça râle dehors. Il frappe, il secoue tant qu'il peut. Ils se font mal. Il frappe plus. Qui c'est cet homme-là? Le concierge me demande. Chut. 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 C'est un auteur. Je ne le connais pas. Chut. 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 C'est un auteur. Il a une crise. Une crise de quoi? Je lui fais signe sa tête. Mutilée de 14. Ah, il faut que je lui explique, à lui et sa femme, ils sont deux maintenant. Sa femme est sortie de la loge. Colonel de la guerre 14. Ah, ah, il faudrait que se repose. M. Gallimard l'attend, il a rendez-vous. Mais non. Oui, mais M. Gaston est parti. On a eu un accident, pour ça qu'on était un peu en retard. On a eu un accident, mais il le verra demain, demain matin. Il ne va pas rester là tout de même. Si, si, madame. Je parle à la femme, elle n'est pas favorable du tout. Je brusque, c'est le moment de l'autorité. Où vous allez le mettre ? Dans le grand salon, il dormira. Chut, chut. Mais M. Gaston ne vient pas le soir. Ça ne fait rien, il le verra demain. Je vous dis que c'est très important. Il ne croit pas beaucoup. Là-haut, là-haut, si j'entre dans les explications. J'abrège. Bon, alors, ici, on va l'allonger. Je décide. Qu'il dorme. Il faut qu'il dorme. De bout tel quel, il dormait. Il ronflait déjà, là, entre moi et le concierge. On était, nous deux, à le soutenir. Vous, madame, prenez les fleurs. Où je les mets ? Dans l'eau. Et le pot ? Montez-le chez M. Gaston, chez lui, dans le bureau, sur son bureau. Lui, alors ? Lui, lui, alors, on le laisse sous la voûte ? Il y a un moment d'hésitation. Dans votre loge, si vous voulez, sur le tapis. Je propose. Puisque vous dites qu'il est malade, ça ne serait pas mieux à l'hôpital ? Non, non, non. M. Gallimard veut le voir, d'abord. Je ne discute pas. Il a rendez-vous, je vous dis, il a rendez-vous. Vous, vous avez peur qu'il dégueule. Je vois ce que c'est. Ils ont peur pour leur tapis. Cherchez un oreiller, madame, et une couverture. Qu'il n'attrape pas une pneumonie. La tête sur les pavés, comme ça. Qu'il se sente responsable. Qu'il dorme, qu'il dorme. Il se chuchotait. Il se demandait. Allez, allez, M. Gallimard l'attend. Je l'attrape, elle, je la pousse. Elle monte. Il y a un étage. Je l'entends. La couverture. Elle retourne chercher une couverture. Ça va. Le colon rompe. On l'allonge sur les pavés. Il rompe sur le dur. Il n'est pas très bien, mais il dort. Il a oreillé, couverture. Il est à même les pavés, à la dure. Je le dis, il faut que ça se sache. Qu'il retienne bien. Que tout le monde retienne que c'est grâce à moi. Eux, ils le laissaient sans couverture. Je regarde sous lui et s'il pisse. Ah, il pisse plus. Je lui prends son pot. À 75, pot normal. Les gens ne tapaient plus dans la porte. Il y a encore quelqu'un dehors. Je demande. Le concierge en trouve. Il regarde. Non, personne. Quelle heure il est ? 10 heures. Bon, je remonte chez moi. Je ne vais pas être long. J'ai une petite malade à voir. Et je redescends. Je décide. J'ai mon idée. Mon martre est retour. Vous n'emportez pas les fleurs ? Ah, ces fleurs. Non, non, mettez-les dans l'eau. Je vous ai dit. Et l'hortensia ? Dans le bureau de M. Gallimard. Vous croyez ? Vous croyez ? Mais ils se connaissent. Je vous le répète. M. Gallimard l'attend. Vous ne l'avez jamais vu ? Je vous expliquerai. Je reviens tout de suite. Je les laisse cafouiller. Je m'esquive. La porte cochère. La rue. Hop ! Je zigzague un peu. C'est la nuit. J'ai hâte. J'ai hâte. Il n'y a que chez moi que je peux réfléchir. Dehors, je ne peux rien. Il n'y a que chez moi. Je vais redescendre. Je vais revenir. Certainement. Oui, je vais le fignoler, moi, l'interview. Chez moi, putain d'interview. Moi-même. Qu'est-ce qui me mettrait en se réveillant, lui ? Pardagon le résédant. Je connais un peu la calomnie. Vous, vous avez été témoin. Vous avez tout vu. Bien vu. Témoin de tout. Mais lui, comment qu'il m'arrangerait à son réveil ? Un beurre, l'histoire du métro, des rails émotifs, le taxi, s'il me fignolerait ça, et le bain de la place du Châtelet, et la révolution du style, et la mort du cinéma, ça serait coquet. Les paroles ignobles qu'il me ferait dire. De quoi me fâcher avec Paulin, Gaston et tous autres. La maison entière, ce sale faux-être, professeur Y, colonel. La haine qu'il me concentrerait, l'ivreugne. Vous l'avez vu boire, mais remonter chez moi. Fallait que je trouve un taxi. Plus un seul métro ouvert. Plus un métro. Les grilles. Je suis monté à pied. Vous me croirez, oui, tout à pied, dans la nuit. Voilà comme je suis. Comme courage. Tout aussi peut-être plus invalide. Mais oui, mais oui, plus que le colonel Rézéda. Que ce charogne intervieweur qui m'avait vraiment éreinté. Esquinté. Fini, on peut dire. Cabotin biaiseux. Chef-d'œuvre de Fauderge. Et biberon. Je pouvais me méfier. Oh, dangereux. Je me disais ça, là, sur le banc, place cliché. Je m'accordais un petit repos. Combien il était? Deux heures. Comment je retrouverais ma maison, au fait? Au fait? Oh, je la retrouverais une fois là-haut. Ce serait pas long. Pour moi, c'est rien de rédigé. Mais il faut que je réfléchisse d'abord. Pas longtemps. Non, pas longtemps. Une demi-heure. Et je peux réfléchir que chez moi, chez moi, chez moi, je savais plus bien. Je retrouverais, je retrouverais pas. Je suis sûr qu'il fallait que je me grouille. Poulop, drap, artagadanouille. Que j'y sois et Darda retraversent Paris. Que je sois chez Polan avant lui. Chez le Polan avant que l'autre soit réveillé. Qu'il se mette aussi à rédiger. Alors, alors, un gratin. Il demeure aux arènes, le Polan. Il existe encore des personnes qui savent où se trouvent les arènes. Mais c'est un chemin. Ah, voilà, voilà. Faut les reconnaître, les arènes. Tue Dieu foutre par César. Lucrèce, Lutèce. Ce serait malheureux. Un petit peu. Je dirais à Polan, c'est nous deux, voilà le papier. On est d'accord. Je dirais la même chose à Gaston. Le colonel est pas bien. Il est de vie. Je signe pour nous deux. Mais que j'arrive le premier futaine. Pas un pli. Que je le luxe. Arène, pas arène. Ce sale ourdisseur faux cochon pour sûr. C'était peut-être qu'au jour qu'il pissait au fait. En fait. L'essentiel, l'essentiel que je me perde pas. Que je fasse les trente, quarante pages, moi, suffisant pour l'interview et lisible, lisible, pas plus du tout aride qu'autre chose. L'interview qui fera pas le tonnerre, bien sûr, mais qui sera pas non plus la honte dans leur organe qui fait fureur, le catalyseur des élites. Tout considérant, humblement, le mémoire d'Arvey faisait dix pages, en latin, sur la circulation du sang. Lui qui était coté, honoré, favori du roi, d'un jour à l'autre, plus un client, sa maison ravagée et tout. Le monde entier contre lui. Pour un petit écrit de dix pages. Alors, alors, il faut se méfier de faire trop court. Et Galilée, donc, quatre mots. Qu'est-ce qu'il a pris? Comment qu'il a dû s'excuser pour ces quatre mots? S'agenouiller? Je me relis, moi, là. Il faut se relire. Il faut se méfier de faire trop bref. Tout mon mémoire, façon d'interview. On se relie jamais assez. Oh, oh, non, non. Tout de même, ça peut pas aller si loin. Je le dis, ce n'est pas de telle importance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada